Salut salut c'est Alouabino, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais te montrer comment résoudre les plantages du clic droit sur le bureau de Windows. C'est à dire que quand tu fais un clic droit sur ton bureau, ça ne va pas t'ouvrir cette petite page où ton PC va carrément planter et tu es obligé de relancer ton ordi. Mais avant ça n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et de mettre la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Merci à toi et je te souhaite un bon visionnage. Premièrement tu vas dans la description et tu cliques sur le premier lien. Ça va t'ouvrir une page Google, tu télécharges et quand c'est téléchargé tu ouvres l'explorateur de fichiers. Donc l'explorateur de fichiers c'est ça, hop, tu vas dans téléchargement. Normalement tu auras un fichier qui s'appelle AutoronZip, donc moi il est juste ici. Tu l'ouvres et tu vas tout copier. Pour tout copier tu surlignes tout et tu fais CTRL-C, donc CTRL-C. Ensuite tu vas dans un de tes lecteurs, donc moi c'est OS ou Data. Ici je vais aller dans Data, puis tu crées un nouveau dossier. Donc pour ça tu fais Nouveau, Dossier et tu le renommes AutoronZip. Tu ouvres le dossier que tu as créé et là tu vas faire CTRL-V. Ça va coller les fichiers que tu as créé un peu avant. Ensuite il faut que tu trouves le fichier qui s'appelle Autoron64.ex. Quand tu l'as trouvé tu fais un clic droit dessus et tu fais Exécuter en tant qu'administrateur. Après tu ouvres ce même fichier, tu acceptes les conditions d'utilisation d'AutoronZip en cliquant sur Upgrade. Ça va ouvrir AutoronZip, ensuite dans AutoronZip, tu vas dans Explorer. Ça va lister les contextes menus, tu vas devoir décocher certaines choses. Premièrement ne décoche pas le texte surligné en rouge, de toute façon tu ne pourras pas. Et ne décoche pas non plus ton antivirus. Ici moi je ne décocherai jamais Kapersky par exemple. Pour te donner une idée, quand j'avais eu ce problème, ça venait du texte slash XML. Donc je l'ai décoché et comment j'ai su que c'était celui-là ? J'ai désactivé un à un pour trouver l'application fautive. Tu peux faire la même chose que moi si tu veux. Par contre pour savoir si c'est l'application fautive que tu as décoché, tu es obligé de fermer AutoronZip et de redémarrer ton ordinateur. Sinon il n'y aura aucun changement et ensuite tu regardes si ton clic droit marche. Si ça ne marche pas, tu retournes sur AutoronZip et tu décoches encore d'autres choses. Voilà j'espère que la vidéo t'a plu et t'a aidé. Si c'est le cas, mets un pouce bleu, abonne-toi et mets la cloche. Ça fait super plaisir. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Elvabino. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501